Plus jamais des cadeaux dans les groupes armés, le spot enregistré ici au rond-pointu Koudou en plein cœur de Goma illustre bien le message que la MONUSCO veut faire passer. En 2015, l'ONU a documenté plus de 2 575 enfants associés à des groupes armés, des chiffres qui font froid au dos alors que les statistiques actualisées donnent les FDLR, Rayamu Tomboki et Maima Iñatoura en tête des listes comme étant des principaux recruteurs. Nous sommes ravis et très heureux d'avoir, que le FECOFA a signé une convention de partenariat pour dire aux groupes armés, la balle est d'un autre camp. C'est à vous maintenant de montrer bonne volonté. Vous êtes combattés, laissez les enfants sortir des groupes armés et le but est de zéro, zéro enfants soldats sur le territoire. Fils et garçons, ils sont utilisés comme combattants ou dans d'autres rôles d'appui aux combattants. Les filles sont souvent utilisées à des fins sexuelles comme épouses ou concubines des combattants. La guerre n'est pas pour les enfants, estime-t-on à la FECOFA, la Fédération Congolaise des Football Association qui a disponibilisé les léopards pour la campagne zéro enfants soldats en RDC. Il est temps que, par le message passé, par ces footballeurs qui sont des idoles, qu'on arrive donc à laisser ces enfants jouer au football, mais pas dans les camps militaires, pas avec une caractère à la main, mais qu'ils viennent plutôt jouer au football dans nos centres de formation, dans nos tournois que nous organisons. Dans plusieurs spots tournés en différentes langues, des célébrités de l'équipe nationale véhiculent des messages pour inviter les groupes armés à libérer les enfants qu'ils maintiennent encore captifs. Les léopards qui envisagent d'ailleurs une possibilité de descendre dans les zones de conflit pour un match de football avec les combattants. Pour mieux faire passer le message, la Monusco a fait recours à plusieurs artistes, dont les célébristes Simoué Rassonne.